Et le bonjour, aujourd'hui je vais parler d'un présentateur, animateur de télé, dit un célèbre, surtout pour une émission assez intéressante qu'il avait sur une chaîne française. Il s'agit de l'animateur Antoine de Maximi. Vous devez sûrement le connaître, son émission J'irai dîner chez vous. Il a été interviewé par Jordan, Jordan Deluxe, et durant cette interview, l'animateur de 62 ans a parlé de sa vie amoureuse. Donc ce dernier dit n'être plus célibataire, il est en couple avec une femme qu'il a rencontrée au Festival d'Avignon. Il ne donne pas plus de détails sur elle, ni même son nom, ni même quel âge elle a. Parlant du sentiment amoureux et du statut sentimental, il dit ceci. J'aime pas ça. Je ne demande pas qu'on me comprenne, mais je fonctionne d'une manière où je me sens bien quand je suis célibataire. Je ne fais aucune concession à la liberté. Je ne veux pas de contraintes. C'est que dans ta tête, t'es totalement libre. Et là, tu ne l'es plus. Ce sont des mots qu'il a tenus, ce sont des mots assez lourds quand même. Ils se trouvent très durs pour les personnes qui ont partagé sa vie, la personne avec laquelle il est d'ailleurs. Et on lui pose aussi la question sur le sentiment amoureux, s'il en a pour sa compagne d'aujourd'hui. Chose à laquelle il répond, j'en sais rien, je n'ai jamais su répondre à cette question-là. Alors, c'est ce sentiment que ressent plusieurs hommes. Je veux dire, la plupart des hommes, quand ils sont jeunes, c'est-à-dire quand ils sont jeunes, ils ne veulent pas être maquils, ils ne veulent pas être avec des femmes. Ils préfèrent être célibataires, mais ils veulent quand même avoir quelqu'un sous le pouce où ils pourront aller se reposer, avoir une certaine stabilité. Mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent être avec elles de façon officielle ou non officielle. Ils ne veulent pas se sentir attachés. Donc, ils vont repousser le mariage ou la vie en couple le plus longtemps possible. Je parle de certains hommes. Mais arrivé à un certain âge, par exemple 70 ans, 80 ans, quand la santé est défaillante, là, ils ont besoin de se mettre en couple parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux. Ben voyons, pourquoi pas ? Tant qu'on y est. Quand on est jeune, ça va. On veut s'amuser, multiplier les aventures. On veut être libre, ne pas être retenu par une femme. Mais quand on a la 70 ans, 80 ans, quand la santé défaille, on a besoin de quelqu'un auprès de soi, auprès de lui. Là, on n'a plus d'envie de liberté. Là, on ne ressent plus le besoin d'être libre, de faire ce qu'on veut. Non, là, on a besoin de quelqu'un qui peut être présent s'il arrive à un événement fâcheux. Et comme par hasard, c'est toujours sur la femme que ça tombe. Pourquoi ne pas payer une personne qui viendrait vous visiter ? Non, on a besoin de quelqu'un là. Quelqu'un là, c'est quelqu'un qui va vous faire la popote. Quelqu'un qui va vous bercer, qui va vous câliner, qui va vous dire que vous êtes le plus beau. Donc voilà, c'est mon petit cri contre ces hommes qui pensent que être avec quelqu'un, c'est une prison. Être avec une femme, c'est une prison. Il ne faut pas prendre ça personnellement. Je ne le prends pas personnellement, mais quand même, ça m'a un peu embêtée. C'est sa vie privée, c'est son opinion, ce que je respecte. Mais quand même, je voulais donner mon commentaire par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.